La seule chose que vous pourrez regretter, c'est de ne pas être venu, je pense. Un ami qui faisait partie du groupe a pris un dictionnaire, l'a ouvert à une page, et est tombé sur le nom arsonique, c'est-à-dire à la base le Poisson. On s'est dit que ça nous collait plutôt bien. Tout le monde connaît forcément quelqu'un dans le bourg et autour, donc ça a été très vite très bien accepté. On a aussi très vite bien collaboré avec les élus, les services de la gendarmerie, de la préfecture, du département. Donc on a vraiment souhaité faire les choses correctement dès le début et ça s'est très bien passé dès la première soirée en 1996. Je pense que chaque année, on a envie de s'améliorer, c'est ce qui motive tout le monde. Et puis on voit vers l'avenir quand on est sur le champ, par exemple pendant le festival, on se dit, tiens, l'année prochaine on pourra faire ça. Nous, on fonctionne grâce aux festivaliers, c'est aussi une des clés de réussite du festival, c'est les gens qui viennent depuis 20 ans pour certains. Pourquoi je suis impliqué ? Parce qu'on est bien content de se retrouver là, au moins une fois par an, sur le site et aux alentours, pour préparer tout ça. C'est important de promouvoir ces événements culturels, surtout dans la région, où on n'est pas une région très riche en événements culturels, surtout pour les jeunes. On va fêter les 20 ans cette année, le 24 et le 25 juillet, c'est un événement qu'on attend depuis très longtemps. Un vendredi avec la tête d'affiche légendaire, c'est un petit clin d'œil aussi à nos amis de Festiroc, aux 20 ans qu'on a aujourd'hui puisque les shérifs jouaient déjà il y a 20 ans. Le célèbre DJ The Avener qui est premier dans tous les charts mondiales en ce moment, donc ça deux belles têtes d'affiches. Un samedi évidemment qu'on va fêter avec Chaka Punk, gros gros groupe de scènes, un des plus gros groupes nationaux en ce moment. Et puis The Bloody Beat Roots, et puis le reggae du samedi avec Naaman et puis plein 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 d'autres choses. Sous-titrage ST' 501